... ... ... ... Vingt ans, j'ai découvert cet artiste en achetant un petit carnet de dessin. Et ce carnet, je l'ai montré à mon père et ma mère qui étaient marchands d'art déjà à l'époque. Et on est rentrés un petit peu ensemble grâce à cette découverte dans le monde de Bonnard. Et après, pourquoi Vuillard ? Parce qu'ils sont très proches. Donc l'un m'a amené à l'autre et leur intimité, leur relation est une des plus belles relations artistiques de la fin du XIXe siècle. ... ... Alors cette collection, elle a commencé il y a une trentaine d'années à peu près quand j'ai commencé mon activité. L'intérêt, c'était de retracer avec ces deux grands artistes du XXe siècle une sorte de correspondance graphique. ... Ce qui m'attirait chez ces deux artistes, c'était leur sensibilité dans l'intime. Voilà, ils étaient très proches, ils se sont connus à 18 ans à l'École des Beaux-Arts. Ils ont partagé le même atelier rue Pigalle avec Maurice Denis, Rançon, qui étaient leurs amis. Ils ont créé le groupe des Nabis, ça a été un mouvement très important. Et puis, ils ne se sont plus jamais quittés. L'Uviard, il perd son père assez jeune et il aménage avec sa mère et sa sœur. Il habite rue de Calais et nous avons des œuvres représentant l'intérieur de l'appartement, les tissus, parce que sa mère est corsetière, donc il y a beaucoup de broderie à la maison. L'Uviard, lui, il rencontre Lucie Essay. qui est une femme mariée, qui est l'épouse de Georges Essay, son marchand d'art. Ils vont vivre une sorte de de mariage à trois tolérés, voilà. Édouard Vuillard a sa chambre attitrée au château de Declay, qui est le château de la famille Essay. Et donc, il va évoluer entre ces deux femmes de sa vie, même si nous voyons passer quand même à l'appartement quelques jolis modèles dont le nu que nous avons dans l'atelier. Ces deux artistes sont des artistes qui sont proches de l'intimité. Et à travers leurs œuvres, on peut traverser leur vie en découvrant leurs amours et leurs passions. Par exemple, Bonnard va tomber amoureux de sa cousine Berthe. Et Berthe, il va la dessiner. Donc nous avons une œuvre, une très belle œuvre de 1890 de Berthe Schelling. Mais très vite, il va rencontrer Marthe, qui va être, s'amuse. Son grand amour, il la rencontre dans la rue. Et il va la dessiner, il va la représenter dans la revue blanche, dans des illustrations comme le poème de Verlaine, érotique, dont nous avons une très belle œuvre. Même si, Bonnard, malgré tout, a rencontré René, avec qui il est allé à Rome et qui, au retour, s'est suicidé parce qu'il épousait Marthe. Donc ça, ça va être un choc. Marthe va obliger Pierre Bonnard à détruire toutes les œuvres représentant René. Mais nous avons quand même un très beau dessin qui a échappé à cette rage destructrice due à la jalousie. À la fin de sa vie, juste avant de mourir, Édouard Vuillard va écrire cette jolie phrase qu'il envoie à Bonnard. « Si je vous écrivais à chaque fois que je pense à vous, à notre passé, à la peinture, vous auriez une bibliothèque à compulser. » Malheureusement, Bonnard n'a pas eu le temps de lui répondre. ado. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501